Il y a encore des raisons d'espérer, mais oui, il y a des raisons d'espérer avec les champions par exemple. Voici l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde, voici Antoine Dupont. Bonsoir Antoine Dupont, voici une partie de l'équipe, bienvenue sur le plateau de Quotidien, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Vous êtes arrivé quand de Toulouse ? Là, je suis arrivé tout à l'heure avec un vol un peu retardé, mais ça va, on y est arrivé. Bon, on va faire vos stats. 24 ans, 1m74, 85 kg, originaire de Castelnau Manioac, dans les Hautes-Pyrénées, membre du club toulousain et de l'équipe de France numéro 9 de Midmelet, élu meilleur joueur du dernier tournoi des 6 nations par le public. Écoutez, en lice pour le titre du meilleur joueur européen de l'année, meilleur joueur du monde pour beaucoup de vos confrères rugbymen et pour beaucoup de médias, surnom le taureau toulousain. Pas mal. Moi aussi, c'était mon surnom. C'était mon surnom au scout. Est-ce que j'oublie quelque chose, là ? Non, la présentation est pas mal faite. Non, c'est bon ? C'est pas mal. Vous pouvez rajouter quelque chose. Non, non, ça me va pour le moment. Alors, on va tout de suite regarder une image avec un enfant, un tournesol fané et un ballon ovale. Qui vous avait mis ce petit ballon dans les mains ? Alors, j'avoue que j'ai pas le souvenir. J'étais pas très grand à cette époque-là. Mais je pense que j'en avais déjà touché un, même avant... À cet âge-là ? Même avant cette photo-là. J'ai une photo dans un landau avec un ballon, déjà. Ben, c'est vrai que dans ma famille, autant du côté de mon père que de ma mère, c'était très rugby. Et dans le sud-ouest, c'est vrai que c'est quand même le sport numéro un. Donc, c'est venu assez naturellement. Et dès que j'ai pu arriver à le manier, je l'ai jamais quitté, après. D'autres images, vous avez quel âge, là, avec le maillot rouge ? C'est où ? Je pense que c'est dans le stade de mon village, à Castelnau-Magnouac, là où j'ai fait mes premières armes. Là, d'ailleurs, on me voit que j'étais pas parti pour faire la passe. J'aimais bien garder les ballons à cette époque-là. Et voilà, c'est des souvenirs qui font toujours plaisir à revoir. Votre frère dit que vous transpirez le rugby depuis l'âge de 3 ou 4 ans. Oui, je pense que c'est une bonne définition. J'ai toujours vécu pour ça. Quand j'étais en âge d'écrire, quand on me demandait ce qu'on voulait faire plus tard, j'ai toujours écrit rugbyman professionnel. Donc, finalement, mon projet de carrière a bien réussi. Et voilà, ça a toujours été ma volonté depuis toujours. Donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus fier d'être là aujourd'hui. Mais vous n'avez pas fait d'autres sports avant ? Parce qu'on a tous fait du judo, du foot, le tennis, tout le monde essaye et tout. Ah oui ! Non, si, je me suis essayé à pas mal de sports. J'étais plutôt dans le style hyperactif quand j'étais petit. Et assez dur à garder par ma mère ou mes oncles. Donc, j'ai même failli faire du foot. C'est pas loin. Voilà ! J'ai même failli faire du foot. Après, ça a été du basket, du ski, du tennis longtemps. Pas mal de tout ce qu'il fallait, qui aidait à me dépenser, je le faisais. Demi de mêlée, ça nécessite quelle qualité ? Souvent, le profil, c'est plutôt les plus petits de l'équipe et ceux qui ont la plus grande bouche. Et les plus vicieux. Oui, c'est ça. Il faut avoir ce côté teigneux, un peu chef de meute. Oui, aussi la vision pour le côté stratégique et technique. Avec le numéro 10, c'est nous qui sommes en charge de gérer la conduite du jeu. Et le leadership aussi. Oui, en principe. Après, c'est des choses qui s'apprennent aussi avec le temps. Parce que ça dépend aussi de l'âge. Quand j'ai commencé, j'avais eu un peu plus de mal sur cette partie-là. Et petit à petit, ça devient plus facile. On regarde à quoi ressemble une équipe sur le terrain. Vous, donc, vous êtes le 9. Et vous dites que selon le numéro qu'on porte, on termine les matchs plus ou moins amochés. C'est-à-dire qui, là, parmi tous les numéros, qui ressort avec le nez pété ? Plus de terre, beaucoup de terre dans les oreilles short, les oreilles... En principe, plus le chiffre est petit, plus il y a de risques d'avoir du sang sur la tête à la fin du match. Donc le 1 ? Oui. En revanche, le 15. Le 15, il est cool. Le 15, il a le maillot propre, souvent, à la fin du match. Alors moi, il y a un mot que je trouvais péjoratif, mais qui ne l'est pas dans le rugby. C'est l'opportunisme. On dit que votre jeu est opportuniste. On veut dire quoi ? C'est vrai que quand on présente cette vertu-là dans la vie, c'est pas très amélioratif. Mais sur le terrain, c'est plus dans le sens où on arrive à être au bon endroit, au bon moment. On parlait de Pipo Enzaghi, par exemple, au foot, qui marquait des buts où on lui reprochait qu'il n'avait rien à faire. Mais en attendant, le but, il marquait autant de points que les autres. Donc il faut le voir dans ce sens-là que ça peut avantager l'équipe de marquer des essais. Le 22 mai, c'est la finale de la Champions Cup. Le stade toulousain face au stade Rochelet. Ça se passera à Londres, au stade mythique de Twickenham. Il y aura 10 000 spectateurs. Enfin, du public. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. Les derniers matchs avec le public, on a l'impression qu'il y a une éternité. Quand on voit les images en Australie ou en Noël-Zélande avec les stades pleins, c'est vrai que ça fait rêver. Parce que forcément, c'est l'essence même de notre sport et de tous les sports en général de procurer des émotions autant aux acteurs sur le terrain qu'aux personnes dans les gradins. Donc certes, ça ne sera pas sur le sol français. Ça sera compliqué d'ailleurs pour les Français de pouvoir y accéder. Mais voilà, ça montre qu'on est sur la bonne voie pour retrouver le public. On joue mieux quand il y a du public ? On fait plus ? Oui, je pense qu'il y a surtout l'avantage de domicile et extérieur qui jouent pas mal. D'ailleurs, on a vu cette année, il y a pas mal de records qui sont tombés de victoires à l'extérieur. Où notamment, nous par exemple, ça faisait 10 ou 15 ans qu'on n'avait pas gagné en Irlande. On a gagné au tour en destination. Il y a pas mal de records qui tombent. Et vous les entendez les gens ? En fait, c'est une ferveur globale qui vous porte. Et on sent que ça peut même influencer l'arbitre sur certaines décisions. Et sur les moments fatidiques des matchs, les moments clés où la pression est à son sommement. C'est là que le 16e homme fait son job. J'ai dans ma famille des supporters du Stade Toulousain. Et quand je leur ai dit que vous étiez là, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'il faut à Paris ? Pourquoi il ne se prépare pas ? » Oui, mais ça peut être la question qui se pose. Qu'est-ce que vous faites à Paris ? Pourquoi vous ne vous préparez pas ? Je suis au repos justement ce week-end. C'est pour ça que j'ai eu la permission d'être ici ce soir. Mais c'est pour promouvoir justement le peuple toulousain. Il faut le voir comme ça. Vous êtes prêt pour le 22 ? Je pense que de toute façon, on fait ce sport pour arriver à jouer ces matchs-là. Les saisons sont tellement longues et difficiles. On sait combien c'est dur d'arriver à ce stade de la compétition. Donc on est plus que prêt. Quand on regarde les stars du rugby et quand on regarde les stars du foot, pourquoi ce n'est pas pareil ? Pourquoi il y a moins d'arrogance ? Je pense que c'est des sports qui restent quand même différents, notamment de par leur popularité. Le rugby, ça reste, même si c'est quand même assez médiatisé, plus un sport de niche. Le foot, c'est dans le monde entier. Les gens ne vivent que pour ça. Ne serait-ce qu'en France, le nombre de licencies, on doit être à x10 entre le rugby et le foot. Il y a tout qui est accentué par rapport à ça. Y compris le fric. Oui, c'est sûr que les salaires, il y a une grosse différence aussi. On n'a pas à se plaindre aussi les rugbymen. On a été professionnalisés depuis 25 ans maintenant. On peut s'entraîner déjà dans de très bonnes conditions, ce que d'autres sports n'ont pas la possibilité de faire. C'est déjà pas mal. Le mythe de la troisième mi-temps du rugbyman, bon vivant et fait tard, je crois que ça vous gave un peu. Oui, parce que justement, il y a pas mal de gens, je pense du grand public, qui ne savent pas forcément que le rugby s'est professionnalisé. Ça n'empêche pas d'aller se bourrer la gueule quand vous avez gagné ? Bien sûr qu'il y a des grandes victoires, il y a des titres, des choses qu'il faut fêter. Il y a des fêtes à oublier aussi. Oui, mais il y a des fois, on n'a peut-être pas envie, mais il faut le faire pour le groupe. On se force un peu. C'est vrai que vous forcez des fois à faire la fête ? Non, je blague, mais ça fait toujours important pour les groupes de se souder autour d'un moment convivial. Après, ça peut être juste boire deux ou trois coups ensemble. Ça suffit amplement, parce que quand on voit le rythme des semaines et des matchs, c'est compliqué de faire les trois demi-temps tous les week-ends. La Coupe du Monde aura lieu en France en 2023. Est-ce que franchement, on a des chances ? Ce n'est pas moi qui vais vous dire non. Bien sûr qu'on a envie d'y croire. Je pense qu'on a eu une équipe de France qui est pleine de potentiel, qu'il y a une jeune génération qui est en train d'émerger. Les résultats sont probants depuis un an et demi maintenant, depuis la dernière Coupe du Monde. Et en plus, le fait qu'elle soit en France, ça donne évidemment une motivation supplémentaire. On a, je pense, du mal à imaginer l'ampleur de l'événement que ça va être. On était, pour la part trop jeune, pour reconnue celle de 2007, qui était déjà incroyable. Donc d'avoir en plus cet appui du public, bien sûr qu'on y croit. L'histoire du Covid dans l'équipe de France, c'est terminé ? Ça a été un peu compliqué, mais c'est terminé ? Oui, ça a été une période compliquée à gérer, notamment de par l'ampleur médiatique que ça a pris. Et voilà, nous, les joueurs, on s'est retrouvés un peu au milieu de ça. Les minutes sont démêlés, enfin tout le monde sont démêlés. Oui, parce que les gens voulaient avoir des réponses. C'est parti loin. Alors que nous, notre seule déception, c'était de ne pas pouvoir être ensemble et être dans des conditions normales. Après, il a fallu s'armer de patience. Et au final, j'ai pas manqué de match, même en ayant eu le Covid. Et c'est ça qui me peinait le plus au début, plus qu'autre chose. On termine sur un sujet important, le fameux magret en cocotte de l'ancien hôtel-restaurant Dupont, celui de vos grands-parents dans lequel vous avez grandi. Il y avait quoi de particulier ? Ce n'était pas sa légèreté, la première particularité. Mais ça fait partie de la culture du Sud-Ouest, du bien manger. On mange bien dans le Sud-Ouest. Oui, bien sûr qu'on mange bien, mais il ne faut pas manger tous les jours. Il fait 30 degrés. Mais c'était la recette phare de l'hôtel-restaurant de mes grands-parents. Avec mon frère, on est aujourd'hui la sixième génération. Et on a baigné au milieu de cette culture de la gastronomie et de notre territoire. Donc, pour moi, c'est essentiel. Il y avait quoi, en fait ? Il y avait, en fait, c'était mon grand-père qui avait lancé cette recette il y a plusieurs décennies maintenant. C'était de faire revenir des pommes de terre dans une cocotte avec des échalotes, des lardons. Il fallait mettre une bonne dose d'huile pour ne pas que ça accroche. Et après, on rajoutait le magret à la fin qui finissait de cuire dans la cocotte. Oui, c'était la recette phare du restaurant. Et les gens se déplaçaient pour venir manger ça le dimanche en famille. Il paraît que le porc de bigorre produit par votre frère, c'est une tuerie. C'est le meilleur jambon du monde. Bien sûr, je suis un peu chauvin. On entend ça aussi, Juan. Son frère, c'est lui qui a renouvelé la race en plus. Mais en fait, la race était en voie d'extinction dans les années 90 et mon père et mon oncle ont décidé de se lancer dans cette aventure un peu folle. Et aujourd'hui, la filière s'est bien développée. Il y a un AOP aujourd'hui dont il bénéficie. Et voilà, même si la viande est assez méconnue, c'est quand même gustativement assez fort objectivement. Et je pense que si Juan le connaît, il le confirmera. Tu le connais, Juan ? C'est le meilleur au monde. C'est vrai ? Il y a plus de gras que de chair, mais c'est le meilleur au monde. Ah bon ? Ah, c'est pas que de la prôte ? C'est des bonnes acides gras. Bon, l'hôtel, il est où ? Et il ouvre cet été ? Oui, c'est un ouvre cet été, le domaine de Barthas qu'on a avec mon frère, on s'est lancé là-dedans. Et vous referez la recette ? Eh oui, on va être obligés, je crois. On va venir goûter. Le nouvel album de Gojira, il est là. Il s'appelle Fortitude. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de quotidien. Merci Antoine. Merci à l'équipe. Passez un bon week-end. A lundi, salut. Salut.